Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le festin de l'araignée, un drame radiophonique de Charles Maître, d'après le roman d'Olivier Joris. Avec Madeleine Barbulé, Maurice Birault, Philippe Mareuil, Pierre-Olivier, Roger Carrel, André Vard, Maurice Chevit et Monique Saint-Pé. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean. Prise de son Charles Marier, assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard. Réalisation Pierre Billard. Vous dites, monsieur l'inspecteur, est-ce que je peux partir ? Non, non, vous ne pouvez pas partir. J'ai encore des questions à vous poser. C'est que je crois bien que je vais tourner de l'oeil. Non, 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 pas de blague. Je n'ai pas de temps à perdre. Venez par ici. Allez, asseyez-vous. Alors, ça va mieux ? Un peu, merci. Oh là là ! Quand vous en aurez autant que moi, vous n'y ferez même plus attention. Vous êtes bien bon, mais je n'en demande pas tant. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais vu un mort, non ? Bien sûr que j'en ai vu. Mais pas des assassinés. Et puis d'abord, ce n'est pas un mort, c'est une mort. Ah, et pas très belle à voir, ça, je vous l'accord. Moi qui aime tant les romans policiers. Désormais, vous lirez des romans d'amour. Bon, alors, ceci dit, revenons aux choses sérieuses. Vous m'avez dit déjà que Mme River était veule. Oui. Qu'elle avait 52 ans et qu'elle touchait une petite retraite des ponts et chaussées. Bon, mais ça n'est tout de même pas avec cette retraite qu'elle pouvait entretenir un appartement comme celui-ci et s'offrir vos services. De quoi vivait-elle ? Oh, ben, elle avait quelques rentes. Ah. Elle me parlait parfois de ses coupons ou de ses titres qui dégringolaient. Hein ? Et quand elle ne disait rien, c'est qu'ils m'ontaient. Mais ça se voyait à son air guilleret. Ah, de même quand elle réussissait une bonne affaire. Ah, quel genre d'affaire ? Ouf, oh, du bricolage. Dans le genre objet d'art. Des vieux trucs qu'on lui confiait pour qu'elle les liquide aux meilleures conditions. Qui ont ? Oh, ben, vous savez, j'étais sa femme de ménage et pas sa confidente. Oui. Allant croire, elle était en relation avec tout Paris, mais on ne voyait jamais personne. Il est vrai que je ne venais pas l'après-midi. Et vous l'avez vue pour la dernière fois ? Ben, hier matin. Rien de spécial dans son attitude. Non. Oui. Elle était plutôt gaie à cause de cette statuette qu'on lui avait confiée. La pauvre. Dire qu'il a fallu justement qu'on choisisse celle-là pour lui ouvrir le crâne. Dis-donc, la cuisine est pleine de vaisselle sale, là. Vous ne savez pas qui elle a pu recevoir hier au soir ? Ah, mais bien sûr que si. Tous les mardis, son neveu, et deux de ses camarades venaient dîner, puis il faisait un bridge. Et il s'appelle ? Ah, le neveu, c'est Lucien Rivère. Oui. Les deux autres, Charles Nordier et François Sylvain, je crois. Vous connaissez l'adresse du neveu ? Ah, non. Je sais seulement qu'ils travaillent tous les trois à la SNAC, une grosse boîte du côté de Saint-Nazare. Oh, mais c'est parfait, ça. Ça va faire d'une pierre trois coups. Oh, ben, à votre place, je ne perdrai pas mon temps à suspecter ces trois-là. Ce sont des garçons très bien et ils adoraient Mme Rivère. Ah, ben, merci de me prévenir. C'est bien, M. Nordier, je vous remercie. Vous pouvez retourner à votre travail et m'envoyer, M. Rivère. Est-ce que... Est-ce que je peux poser une question, inspecteur ? Allez-y. Pourquoi nous interroger séparément ? Enfin, vous... vous nous soupçonnez ? Oh, non. Simple routine, rassurez-vous. Et puis votre camarade avait besoin de récupérer. La mort de sa tante lui a visiblement porté un coup. Et moi ? Moi, vous croyez que ça ne me bouleverse pas ? Non, mais j'espère pour vous que tant de nervosité ne vous est pas coutumière. Car vous êtes très nerveux, M. Nordier. Oh, c'est trop affreux. J'en suis malade. On est à vie qu'un petit remontant ne vous ferait pas de mal, hein ? Mais n'oubliez pas de prévenir d'abord M. Rivère. Très bien, inspecteur. Ah, tu étais là, M. 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 Je suis navré d'avoir été un peu brutal tout à l'heure, mais ce genre de nouvelles n'est guère facile à annoncer. Oh, c'est sans importance, avec ou sans précaution. Le choc est finalement le même. Vous aimiez beaucoup votre trente, je crois. Beaucoup, oui. C'était une femme merveilleuse d'intelligence et de gaieté. Nous étions comme trois gosses vis-à-vis d'elle, et pourtant, dans un sens, c'était elle la plus jeune, la plus dynamique. Je vois, oui. Puis-je vous demander de me raconter la soirée d'hier ? Oh, elle ne fut pas différente de toutes les autres. Nous avons fait un excellent dîner, quelques parties de bridge, et puis nous avons vu pas mal. Assez même pour que Nordier ne tienne plus sur ses jambes et que je doive le mettre dans un taxi. C'est ce qu'il m'a déclaré, mais il prétend ne pas s'en souvenir. S'il le dit, c'est que c'est vrai, il ne supporte pas l'alcool, et dès qu'il a bu un peu, il perd totalement conscience. J'ai donné son adresse au chauffeur en lui demandant de l'aider, si besoin était. Aucun de vous trois n'a une voiture. Moi, si. Mais j'ai eu un petit accrochage la semaine dernière, elle est chez le carrossier. Comment êtes-vous entré ? Par le métro. Je l'ai pris avec M. Sylvain jusqu'à la Concorde, où nous avons attrapé chacun notre correspondance. Pourquoi attraper ? C'était le dernier métro ? Pas tout à fait, mais presque. Il devait être une heure moins le quart. Bien. Au cours de la soirée d'hier, vous n'avez rien remarqué d'anormal chez votre tante. Enfin, pas de préoccupations particulières. Au contraire, elle était très gaie. Elle nous a brandi sous le nez une liasse de 50 000 francs, bénéfice de l'après-midi. Et alors, elle était enchantée d'un petit groupe de bronze du 18e. On est lui confiés. Psyché, l'amour. C'est ça, oui. Oui, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est avec cette statuette que... Non. Oh, c'est affreux. Est-ce que votre tante était riche, M. Rivère ? Tout dépend de ce que vous entendez par là. Par rapport au patron de la SNAC, par exemple, c'était une indigente, mais je pense qu'elle devait avoir un petit capital. Et à ce propos, je vous signale que je peux faire un suspect très valable. Je suis son seul héritier. Vous aussi, vous lisez des romans policiers ? Pardon ? Non, rien eu d'idée. Dites-moi plutôt si votre tante avait l'habitude de garder chez elle de fortes sommes. Je pense que non. Je sais qu'elle avait un compte et un coffre dans une banque du quartier. Et les 50 000 francs dont vous venez de me parler ? Ah, parce que vous appelez ça une forte somme. Je connais malheureusement pas mal de gens qui vous répondraient oui. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que l'on tue souvent pour moins que ça. Mais on a cambriolé ? Ah, en première vue, non. Mais nous n'avons pas encore tout visité. Est-ce que vous savez où elle gardait son argent ? Non. Il ne vous est jamais arrivé de lui faire un petit emprunt ? Deux fois, si. Mais il s'agissait de 100 000 francs et elle m'avait tiré des chèques. Et vous l'avez remboursé ? Par chèques également, je m'en félicite. Ça vous permettra de contrôler mes dires. Non, non, non. Ne vous emballez pas, monsieur Rivet. Mon métier est de poser des questions. Oui, je sais. Je voulais simplement vous dire que je gagne assez bien ma vie et que je n'attendais pas après ma tante. Est-ce que vos deux camarades sont dans le même cas ? La mère de Nordier est morte en lui laissant quelque argent. Sylvain n'a que son salaire, mais je crois qu'il s'en sort largement. Non, vous êtes ici dans une maison qui s'est payée ses employés, monsieur. Je voudrais bien pouvoir en dire autant. C'est vous, je crois, qui les avez fait entrer ici ? Ils ont bénéficié de la confiance que le patron a pour moi, mais ce n'était pas du favoritisme. Ils sont très capables. Ce sont des amis d'enfance ? De collège, exactement. Perdus de vue, puis retrouvés par hasard. Est-ce que vous croyez l'un d'eux capables de tuer ? Certainement pas. Et encore moins d'assassiner une femme qui n'avait que bonté pour eux. Dites-moi, est-ce que monsieur Nordier est toujours aussi nerveux ? Toujours, oui, toujours. Il est hypersensible, très émotif. Voyez-vous, au cinéma, par exemple, devant une course de taureau, il ferme les yeux. Et vous ? Moi, j'aime les courses, et même au naturel. Mais vous savez, si vous en concluez... Oh, mais je suis à son lieu de conclure, monsieur Rivière, croyez-moi. Ceci dit, une dernière question. Est-ce que votre tante, 52 ans, et veuve, avait encore, disons, des amis ? Bien, je ne pense pas qu'elle aurait jugé utile de m'en faire part le cas échéant, mais je suis à peu près certain que non. Un homme de son âge ne lui aurait pas convenu, et il était bien trop fier pour accepter un gigolo. Eh bien, c'est parfait. Je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Mais j'aurais sans doute à vous revoir, et je vous demanderai de me prévenir si vous deviez quitter Paris. C'est entendu, mais vous savez, je ne compte pas m'absenter. Ah, un mot encore. Oui. D'après les premières constatations, il semble que votre tante ait été assaillie aux environs d'une heure du matin, c'est-à-dire assez peu de temps après votre départ. Est-ce que par hasard, votre concierge aurait pu vous entendre entrer ? Mais mon immeuble est sans concierge, monsieur l'inspecteur. Oui, chaque locataire a sa clé. Dommage, votre domicile est assez éloigné de celui de votre tante pour vous mettre hors de cause. Bien entendu, ceci n'est qu'une simple constatation. Oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est moi. Il vaut. Entre. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Au moment de quitter le bureau, tout à l'heure, l'inspecteur a téléphoné à Rivère de passer le voir. Alors, comme tu étais déjà parti, il m'a demandé de venir l'attendre ici. Pour quoi faire ? Pour nous dire de quoi il s'agit, je suppose. Et puis aussi pour parler un peu. À la boîte, on ne peut pas échanger trois mots sans qu'une porte s'ouvre. D'ailleurs, le patron a insisté ce soir pour que nous parlions de l'affaire en dehors de chez lui. Parlez, parlez. Qu'est-ce qu'on peut bien dire, à ton avis ? Quand on sera regardé dans le blanc des yeux et juré qu'on ne l'a pas tué, on sera bien avancé ? Peut-être, mais ce n'est pas une raison pour t'énerver comme ça. Après tout, nous étions ses amis, nous la voyions chaque semaine. Elle a pu nous dire quelque chose. J'y mettrais la police sur la voie. Ah bon ? Parce que tu as l'intention de jouer au petit détective ? Non, seulement si j'ai l'occasion d'aider la police, je n'y manquerai pas. Tu n'as pas l'air de t'en douter, mais c'est notre intérêt à tous les trois. Qu'en sais-tu ? Hein ? Si Rivère ou moi, et tu es revenu en arrière pour faire le coup, tu ne penses pas qu'on t'aurait envoyé un télégramme, non ? Ah bon ? Parfait. En somme, tu penses que... Mais je pense que les filles sont assez grandes pour faire leur boulot. Et que si jamais ils nous font surveiller, cette réunion chez moi leur paraîtra louche, c'est tout. Non, mais si tu veux, je peux attendre en bas. Non, 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 non. Excuse-moi. Pas attention, cette affaire me rend complètement malade. Je m'en aperçois, figure-toi. Seulement, je n'aime pas beaucoup la sortie que tu viens de me faire. Parce que si l'un de nous devait être suspecté, c'est moi qui aurais eu plus de chance. Primo, parce que Rivère n'avait aucune raison de tuer sa tante, c'est secondo, parce que toi, tu étais en plein cirage. Non, mais c'est idiot, voyons. Je sais bien que tu n'avais aucune raison non plus. Alors réfléchis avant de parler. Convient que notre intérêt est de ne rien cacher à la police. Oui, et après, ça nous avance à quoi ? Tu as quelque chose à leur dire, toi ? Non, pas pour l'instant. Mais ça ne l'empêche pas de chercher. Non, eh bien, cherche. Qu'est-ce que c'est ? Qui veux-tu que ce soit ? Tu attends un fleur ? Non. Alors, ils ne t'ont pas gardé. Eh bien, tu vois, on dirait qu'entre nous trois, ils ont du mal à faire un choix. Tu te trouves drôle ? Et toi, imbécile. Tu te trouves intelligent ? Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Mais il y a que je sais pourquoi monsieur ne pouvait pas déjeuner avec nous à midi. Il a préféré courir jusqu'ici pour acheter sa concierge. Quoi, 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 acheter ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Je ne suis pas rentré à minuit et demi, peut-être ? Ce n'est pas toi qui m'as mis dans un taxi et qui a donné mon adresse, non ? Mais oui, mon cher, mais oui. Seulement, tu as pensé que la police s'intéresserait plus à l'arrivée qu'au départ. Alors, tu es vite venu faire la leçon à ta pipelette. Ah, je t'entends, tiens, en train de lui dire, allez, répétez, répétez. Et puis la conserve. J'ai entendu le taxi s'arrêter, j'ai reconnu le part de monsieur Nordier, il devait être à peu près minuit et demi. Eh bien, après, c'est la vérité. J'ai bien le droit de la faire confirmer, non ? Avec les flics, deux sûretés valent mieux qu'une. Pauvre cloche, oui. Qu'est-ce que ça peut bien fiche que je sois hors d'affaires ? Ce n'est pas une charge contre toi, que je sache. Hors d'affaires ? Eh bien, moi, j'ai plutôt l'impression qu'au PMU des suspects, l'inspecteur te jura gagnant. Qu'est-ce que tu dis ? Je dis que cet après-midi, la police a effectivement cherché à contrôler nos heures de rentrée. Ta concierge a parfaitement joué son petit numéro. Seulement... Seulement ? Seulement, l'inspecteur n'est tout de même pas aussi bouché que tu sembles croire. Il faudrait l'être bougrement pour ne pas s'apercevoir qu'elle est sourde comme un pot, ta concierge. Sourde, sourde, n'exagérons rien. Oui, hors du tout, je t'en prie, hein. Pas à nous ! Ah, dis-moi, River, ton inspecteur n'est tout de même pas convoqué pour te raconter son enquête, non ? Non, bien sûr. Je crois qu'il parle un petit peu à tort et à travers avec l'espoir de provoquer des réactions, enfin, des confidences. Mais le prétexte de cet entretien ? Me faire répéter que nous avions bien vu les 50 000 francs chez ma tante. Ils ont disparu. Non, mais alors, ça serait plutôt un bon point pour nous, ça. Enfin, tout de même, aucun de nous trois ne risquerait sa tête pour 50 000 balles. Oui, c'est la première idée qui vient à l'esprit. Seulement, tout de suite après, on se dit que le truc est peut-être un peu gros, justement. Ah, monsieur Nordier ! Mais t'avis que pour un peu, je vous manquais, non ? Oui, je... je partais. Vous êtes bien matinal ? Il est à peine 8 heures. Quelquefois, je vais à pied jusqu'au bureau. Oh, par le chemin des écoliers, alors ? Parce que d'ici votre bureau, il y en a à peine pour un quart d'heure. Mais je crois savoir que vous travaillez à 9 heures. Mais c'est interdit de marcher un peu ? Bien sûr que non. Je plaisantais. Et c'est d'autant plus temps en temps avec vous que vous avez toujours l'air d'être pris en faute. Mais pourquoi êtes-vous si nerveux, monsieur Nordier ? C'est facile de rire quand on est de votre côté. Je voudrais vous voir à ma place. Déjà, la mort de Mme River m'a rendu malade, mais savoir en plus que vous me soupçonnez... Qui vous dit que je vous soupçonne ? Pourquoi êtes-vous ici, alors ? Simplement pour faire mon travail, qui est de chercher sans cesse et partout. Je me suis dit que Mme River vous avait peut-être écrit quelquefois, et que nous pourrions trouver dans ses lettres... Non, non, elle ne m'a jamais écrit qu'une simple carte pendant les vacances. Vous avez bien, comme tout le monde, un tiroir rempli de vieilles lettres et autres souvenirs. Nous pourrions y jeter un coup d'œil, on ne sait jamais. Ah si, c'est... c'est une perquisition. Oh, encore une réplique de roman policier. Demandez-moi si j'ai un mandat pendant que vous y êtes. Eh bien oui, je... oui, je vous le demande. Eh bien non, monsieur Nordier, je n'ai pas de mandat. Car je pensais, voyez-vous, que vous aviez la conscience tranquille et rien à cacher. Me serais-je trompé ? River... River, c'est terrible. Ah non, mon vieux, maintenant ça suffit, hein ? Tu passes comme un fou sous le lait du patron, tu te précipites dans mon bureau, et tout ça pour une petite visite qui n'est même pas une perquisition. Chez moi aussi, ils sont venus. Et probablement chez Sylvain. Non, River, c'est pas sale. La vérité, c'est... Eh bien c'est quoi, c'est quoi ? Vas-y ! C'est moi qui l'ai tué. Qu'est-ce que tu dis ? Oui, je ne me rappelle rien, sauf que je ne suis pas rentré à minuit et demi. Comment ça ? Oui, encore une de mes fameuses absences, tu sais. J'ai repris conscience vers deux heures du matin dans un café de Saint-Germain-des-Prés. Et depuis le moment où je t'ai mis dans le taxi, tu ne te souviens de rien ? Mais je te l'ai déjà dit, j'ai même oublié le taxi. Bah alors qu'est-ce que tu me chantes ? Comment peux-tu dire que c'est toi qui as tué ? Attends, attends, laisse-moi parler. J'avais comme un pressentiment, tu sais, un peu comme si ma conscience avait enregistré ce que ma mémoire a oublié. Et puis cette nuit... Mais quoi cette nuit ? Je ne pouvais pas dormir. Je me suis levé, j'ai enfilé mon peignoir et... Mais quoi, mais enfin, parle, bon Dieu ! J'ai retrouvé les cinquante mille francs dans la poche de mon peignoir. Bon sang. Qu'en as-tu fait ? Brûlé. Mais encore une chance que tu n'aies pas attendu. Parce qu'avec la petite visite de ce matin... Et pourtant... Pourtant ça ne prouve pas que tu sois l'assassin de ma tante. Que veux-tu dire ? Ben tout simplement, on a fort bien pu glisser ces billets dans ta poche. Et qui ont... À part Sylvain et toi, personne n'est venu chez moi. Et bien... Dans ce cas, disons... Sylvain... Ou moi. Entrez ! Bonjour, monsieur le juge. Ah, bonjour, inspecteur. Alors, de nouveau ? Peut-être. Seulement peut-être ? Je ne voudrais pas vous accabler, mais depuis trois jours, vous n'avez pas récolté grand-chose. L'affaire n'est pas simple, monsieur le juge. Et les éléments que je viens de recueillir ne semblent pas devoir la simplifier. Allez, bon. Eh bien, allez-y, je vous écoute. Eh bien, le jeune Nordier d'abord. J'ai retrouvé le taxi dans lequel son camarade l'avait chargé. Ce garçon ne devait pas être aussi sous qu'il veut bien le dire, car il a donné un contre-ordre. Oui, il est descendu du côté de l'Odéon. Qu'est-ce que ça prouve ? Ah, parlons en choses, bien sûr. Sauf qu'il devient impossible de l'éliminer d'office. Évidemment, mais ça nous avance guère. Je continue à chercher un autre taxi. Ça prend un temps fou, mais je fais contrôler toutes les courses qui ont abouti dans le quartier à l'heure du crime. Si l'un de nos trois gars a fait le coup, il a forcément dû prendre un taxi pour revenir dans le coin. Oui. C'est tout ? Non, dans le courrier de ce matin, j'ai trouvé une lettre anonyme. Allez, lisez, lisez. Oui, voilà. Vos visites domiciliaires ont été un peu tardives, et ces messieurs ont eu le temps d'évacuer leurs petits secrets. Demandez donc à M. Sylvain, par exemple, ce que contient le petit coffret qu'il a enfermé dans le classeur de son bureau. Voilà. C'est tout. C'est peut-être beaucoup. Je vous le dirai lorsque j'aurai le coffret. Vous n'avez pas la prétention de perquisitionner à la SNAC, non ? J'ai téléphoné au patron à son domicile. Pour éviter le scandale d'une perquisition officielle, il est tout prêt à me piloter dans ses bureaux à l'heure du déjeuner. Bien entendu, je ne visiterai pas le seul bureau du S. Sylvain. Les deux autres m'intéressent aussi. Bien entendu, ne serait-ce que pour découvrir éventuellement lequel des deux a écrit la lettre anonyme. C'est évidemment possible, mais pas certain. Il y a un monde fou dans cette boîte, et les petits collègues ne sont pas toujours des anges. Enfin, faites pour le mieux, hein ? Et veillez à ce que vos trois lascars ne vous tombent pas dessus pendant votre visite. Aucun danger de ce côté-là. Pendant que je visiterai leur tiroir, ils seront en train de m'attendre ici. Oui, je les ai convoqués tous les trois pour midi. Ah bon ? C'est insensé, il est deux heures et demie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça veut dire que nous sommes à la disposition de la justice. Assieds-toi, tu nous fatigues. À tout de même. Monsieur Sylvain, s'il vous plaît. Et nous, alors ? Assieds-toi, je te dis. Entrez, monsieur Sylvain. Asseyez-vous. Pas trop impatienté par cette petite attente ? Un peu affamé seulement. Mais je suppose que ça fait partie de votre stratégie. Si ça peut vous consoler, je n'ai pas déjeuné non plus. Non. J'étais si absorbé par la lecture d'une petite montagne de lettres que je n'ai pas vu le temps passer. Ah. Oui, ceci dit, je vous dois des excuses, car ces lettres vous appartiennent. Les voici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous aviez eu raison de les cacher, mais tort de choisir pour cela votre bureau. Comment avez-vous su ? Oh, simple hasard. J'avais décidé de visiter vos trois bureaux et je suis tombé là-dessus. Entre nous, vous auriez pu les déposer ailleurs. Et pourquoi ne pas les enterrer pendant que vous y êtes ? Je n'en ai pas précisément à vous les montrer, c'est entendu, mais en face, c'est tout de même pas l'arme du crime. Non. Non, mais ce pourrait être un mobile très valable. Vraiment ? Vraiment, oui. Car bien que ces lettres soient, comment dirais-je, très corsées, je ne pense pas que vous les ayez cachées pour préserver ma pudeur. Qui sait ? Ne faites pas l'imbécile, voulez-vous ? Dites-moi plutôt qui vous a écrit ces lettres ? Du moment qu'elles ne sont pas signées, c'est que leur auteur tient à garder l'anonymat. Vous m'excuserez, mais je suis un garçon plutôt discret. Bon. Passons, nous y reviendrons. Puis-je vous demander, par contre, pourquoi vous avez aussi caché ce merveilleux étui à cigarette ? À cause de votre satanée curiosité, précisément. Ce qui signifie que je ne m'étais pas trompé. Cet étui représente, au bas mot, un ou deux mois d'un salaire comme le vôtre. Et après ? N'ai-je pas le droit de recevoir un cadeau ? Bien sûr que si. Mais j'aimerais savoir qui vous l'a fait. Est-ce l'auteur des lettres ou une autre admiratrice ? Pensez ce que vous voulez, ça m'est égal. Vous avez tort de vous entêter, M. Sylvain. Cet étui est un véritable bijou. Il ne sera pas difficile d'en retrouver la provenance et du même coup son acquéreur. Qui a écrit ces lettres ? Très bien. Je vous ai laissé une chance de parler librement, mais puisque vous ne voulez pas en profiter, nous allons changer de méthode. Voici un spécimen de l'écriture de Bert River. Dois-je ouvrir une des lettres pour comparer ? Eh bien oui. Elle était ma maîtresse. Et après ? Est-ce la preuve que je l'ai tuée ? Mais qui vous parle de ça ? C'est la preuve que vous ne m'avez pas menti. Et que vous êtes effectivement très discret. Il est vrai que lorsqu'un garçon de 28 ans a pour maîtresse une femme de 52, il ne va pas le crier sur les toits. Écoutez-moi bien, inspecteur. Je ne l'ai pas tuée, mais vous pouvez m'inculper, je m'en fous. Seulement, tenez-vous-en à votre boulot. Et n'essayez pas d'ironiser à propos des choses qui vous dépassent. Ce qui signifie, si je ne suis pas trop idiot, que vous l'aimiez. Si vous l'aviez connue, ça ne vous ferait pas rire. C'était une femme admirable. Et très ardente, si j'en juge par sa correspondance. Je comprends que cela puisse séduire. Et n'était-ce ce somptueux étui à votre garde-robe un peu trop au-dessus de vos moyens ? Je serais tenté de croire à votre sincérité. Seulement, vous êtes vraiment très élégant, M. Sylvain. Et j'ai beau savoir que la STAC a la réputation de bien payer ses employés. Elle avait beaucoup d'argent et elle adorait me faire plaisir, c'est vrai. Mais ça n'avait rien à voir. Le jour où elle s'est mise en tête de m'offrir une voiture, c'est moi-même qui refusais. À moins que ce ne soit le contraire. Le contraire ? Oui, que vous ayez eu envie d'une voiture, qu'elle voulait refuser. Et qu'au cours d'une dispute, vous vous soyez emporté. Comme vous voudrez, inspecteur. Je suppose qu'en face de 28 et de 52 ans, on ne peut pas vous demander une autre interprétation. Oh, mais... Qu'est-ce que c'est ? C'est moi, patron. Je m'excuse de vous déranger, mais il y a des chances pour que ça en râle la peine. Bon, une seconde. Veuillez rejoindre vos camarades, M. Sylvain. Nous reprendrons dans un instant. Bon, alors, qu'y a-t-il ? Eh bien, j'ai retrouvé un taxi qui pourrait bien nous intéresser. Je vous ai ramené le chauffeur. Bon, très bien, on va voir. Allez, viens par ici, bonhomme. Voilà. J'ai eu un mal de chien à le tirer du lit. Il ne voulait rien savoir. Vous êtes bon, vous. Quand on travaille la nuit, il faut bien dormir le jour, non ? Bon, 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 ça va, ça va. Pas la peine d'en faire un plat. Il a chargé un gars au Châtelet la nuit du crime et qui s'est fait conduire à deux pas de la maison qui nous intéresse. D'après l'heure, le signalement, ça pourrait coller. Vous pourriez le reconnaître, votre client ? Oh, il y a des chances, oui. Parce que la nuit, on fait plutôt attention à qui qu'on embarque. Bon, on est par ici. Regardez les trois hommes qui sont là-bas. Et dites-moi s'ils vous reconnaissent. J'aime pas beaucoup ces trucs-là, moi. Il faudrait savoir si c'est pour le foutre dans le pétran ou pour l'en sortir. Alors ? Eh bien, oui, c'est lui, là. Enfin, c'est celui de gauche. Vous êtes sûr ? Certain, monsieur le commissaire. Bon, ça va. Vous allez attendre cinq minutes à côté pour le cas où une confrontation sera nécessaire. Oh, ben, l'envoi, j'ai encore gagné, moi. Parce que vos minutes de commissaire, je les connais. Vous avez de la chance, je ne suis qu'inspecteur. Allez. Et maintenant, mon bonhomme, à nous deux. Désolé de vous avoir fait attendre, messieurs. Vous allez pouvoir regagner vos occupations. Enfin, tous les deux. Parce que nous, nous avons à parler d'un certain taxi pris au Châtelet, monsieur Sylvain. Ce n'est pas moi, je vous jure que ce n'est pas moi. Où est monsieur Nordier ? Je crois qu'il vous attend dans votre bureau, monsieur River. Vous aviez besoin de quelque chose ? Non, merci. Bonsoir, Jacqueline. Bonsoir, monsieur River. Bonsoir, Jacqueline. Bonsoir, Jacqueline. Où étais-tu ? Chez le patron. Et tu as parlé de Sylvain ? Oui, et puis aussi d'une certaine lettre anonyme qui aurait reçu la police et qui expliquerait la fouille de nos tiroirs. Tu ne dis rien ? Qu'est-ce que tu as l'air d'insinuer ? Je n'insinue pas, j'affirme. Tu étais là lorsque Sylvain s'est vanté d'avoir soustrait quelques petits secrets à la visite de son domicile. Or, tu m'excuseras, mais cette lettre, je suis bien certain de ne pas l'avoir écrite. Et même si c'était moi. En supposant qu'il le garde 24 heures, il n'en mourra pas, non ? Ils seront bien obligés de le relâcher. Et si tu le crois vraiment, pourquoi cette saloperie ? Pour créer une diversion, pour faire quelque chose. Si tu l'ont ça de gagner. Pauvre Tim, je finirai par croire que tu es irresponsable à 100%. Tu vas me dénoncer ? Attendons jusqu'à demain. S'ils ne leur lâchent pas, nous aviserons. Bon. On dîne ensemble ? Non, merci. Je ne voudrais pas te faire de peine, mais je t'ai assez vu pour aujourd'hui. À demain. Voilà, 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 une seconde. Ah, c'est toi ? Mais qu'est-ce qu'il y a encore ? Tu as vu les journaux ce matin ? Oh, écoute, mon vieux, je viens de me lever. Alors, si tu t'imagines... Ils ont inculpé, Sylvain ! Et le plus beau, c'est que c'est vraiment lui qui a fait le coup. Qu'est-ce que tu dis ? Il était son amant. Quoi ? Oui, depuis plus d'un an, mon vieux. On peut dire qu'il s'est bien foutu de nous. Mais tu me parais bien pressé d'avaler ces ragots de journaliste. Oh, mais ce n'est pas des ragots ! Ce qu'il y avait caché au bureau, c'est tout malement des lettres d'amour de ta tante. Et la police a retrouvé le taxi qu'il a pris pour retourner chez elle après t'avoir quitté. Ah, ça ! Oui, et moi qui me rendais malade et qui pensais sérieusement à me constituer prisonnier. Mais dis donc, il a avoué ? Bon, penses-tu ? Il a inventé une histoire insensée qu'il avait voulu lui téléphoner pour lui dire bonsoir gentiment, qu'il s'était inquiété qu'elle ne réponde pas et que finalement, il avait sauté dans un taxi, qu'il avait trouvé la portante ouverte et le cadavre encore chose. Comme scénario, c'est un peu usé, non ? Oui, il n'y a plus guère que la vérité pour être aussi simple. Qu'est-ce que tu veux dire ? Que je n'arrive pas à me représenter Sylvain dans la peau d'un assassin. Ça te dérange ? Mais quand je me croyais coupable, tu ne me protestais pas tant. Exact. Et si tu veux, je vais te dire pourquoi. Je vais te dire ce que cache ta fébrilité perpétuelle et tes fameuses absences. Parce qu'on ne te l'a peut-être jamais dit, mon cher, mais tu es un grand malade. Et après ? Ah bon, tu le savais. Mais je n'ai jamais eu que des crises espacées. Et seulement quand j'avais trop bu. Des crises espacées ? Voyez-vous ça ? Parce que perdre les pédales vers minuit et reprendre connaissance deux heures plus tard dans un quartier opposé, ça c'est une vraie crise, non ? Mais je sais aussi ce que c'est qu'une vraie crise, figure-toi. On se tord, on se roule par terre et généralement ça ne passe pas inaperçu. Et si le seul témoin est une femme que l'on assomme ? C'est faux ! J'ai pu le croire à un moment, mais depuis j'ai réfléchi. J'ai réfléchi et j'ai inspecté mes vêtements. Mais il n'y a pas la moindre trace de sang. Un crâne fracturé ne saigne pas forcément. Par contre, les 50 000 francs étaient bel et bien dans ta poche. Mais tu m'as dit toi-même qu'on avait fort bien pu les y mettre. Et bien sûr que c'est possible. N'empêche que ta petite lettre anonyme a bougrement arrangé tes affaires. Quoi, quoi, ma lettre ? Qu'est-ce qu'elle a, ma lettre ? C'est tout de même pas elle qui a fait retrouver son taxi, non ? Oui, tu peux dire que ce taxi-là, c'est vraiment ta providence. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu ne vas pas leur raconter mon histoire, non ? Tu crèves de peur, hein ? Qu'est-ce que tu ferais si je déballais tout ? Je dirais que tu mens. Que tu as tout inventé pour éloigner les soupçons. Après tout, c'est toi qui hérite ! Oui, 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 c'est bien ce que je pensais. Tu es une belle ordure. Non, je me défends, c'est tout. On en est tous au même point, non ? Ah, tu trouves ? Eh bien, moi, j'ai plutôt l'impression que Sylvain a une sérieuse avance sur nous. Eh bien, si ce n'est pas lui, il finira bien par s'en sortir. La police n'a peut-être pas dit son dernier mot. Ah, j'admire ton optimisme, parce qu'il ne s'agit pas de toi. Mais puisque tu es si malin, tu pourrais peut-être me dire aussi pourquoi il aurait tué. Mais ce qu'on sait, ce n'est pas pour le charger, mais quand un type est capable de mentir comme il l'a fait avec nous, eh bien, tout devient possible. Eh bien, moi, je pense que si tous les menteurs étaient des assassins, il n'y aurait plus de crise de logement. Eh bien, vas-y alors ! Allez, vas-y leur dire que c'est moi ! Si jamais tu découvres un jour que je ne suis rien d'autre qu'un pauvre type malade, tu pourras te consoler en pensant qu'il y a des infirmeries dans les prisons. Ah non, écoutez, je t'en prie, la grande scène du Troyes, c'est très joli, seulement pour l'instant, c'est Sylvain qui est en taule. Qu'est-ce que tu vas faire ? Réfléchir, essayer de trouver quelques éléments supplémentaires, pour ou contre, mais quelque chose de positif. Tu n'es donc pas tellement certain de ma culpabilité ? Si j'étais, je ne serais pas en train de discuter. Et en fin de compte, je suis plus objectif que toi, parce que tu as beau te débattre comme un diable, au fond, tu es persuadé que c'est toi le coupable. Monsieur Rivère. Monsieur le juge. Monsieur Rivère, croyez-vous que Sylvain soit coupable ? Certainement pas, monsieur le juge. Vous avez une autre idée ? Malheureusement non, mais je suis convaincu que Sylvain est incapable de tuer. Une telle affirmation n'est valable pour personne, monsieur Rivère. On ne sait jamais jusqu'où peut mener un mouvement de colère. Je vous demande pardon, monsieur le juge, mais vous êtes en train de construire votre accusation sur une toute autre idée. Car prendre deux métros pour me tromper, puis sauter dans un taxi pour retourner là-bas, ça demande de préméditation et sang-froid. Or, c'est de cela précisément que je le crois incapable, monsieur. Oui. C'est bien, monsieur Rivère. Je vous remercie. Monsieur le juge. Monsieur Nordier. Monsieur le juge. Monsieur Nordier, croyez-vous à la culpabilité de votre camarade ? Je ne sais pas, monsieur le juge. C'est très difficile et pourtant... Oui, oui. Il y a un fait dont je n'ai pas parlé jusqu'ici et qui est peut-être très important. Je vous écoute. Il s'agit des 50 000 francs qui ont été volés chez madame Rivère. Eh bien. Le lendemain du crime, Sylvain et Rivère sont venus chez moi. Or, après leur départ, j'ai trouvé cet argent dans la poche de mon peignoir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et pourquoi on n'en parlait qu'aujourd'hui ? Mettez-vous à ma place, monsieur le juge. Je ne suis pas un mouchard et d'autre part, à ce moment-là, je ne savais pas lequel des deux avait pu glisser cet argent dans ma poche. Pourquoi à ce moment-là ? Vous le savez maintenant ? Mais j'ai beaucoup réfléchi, oui. Mais j'ai essayé de revivre cette soirée. Eh bien, Sylvain est le seul qui se soit approché de l'endroit où se trouvait mon vêtement. Vous en êtes sûr ? Certain, oui. Qu'avez-vous fait des billets ? Je les ai brûlés. C'était vraiment poussé très loin, l'amitié. Je craignais une perquisition qui est d'ailleurs... Qui est d'ailleurs survenue le lendemain, je sais, oui, oui. Vous aviez donc compris, je suppose, que non seulement l'un de vos camarades était coupable, mais qu'en plus il cherchait à vous faire accuser. Et malgré cela, on n'avait rien dit. Encore une fois, je ne suis pas un mouchard, monsieur le juge. Je comprends bien, mais alors pourquoi aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, c'est différent. Si Sylvain est découvert, et je ne veux pas aller jusqu'au faux témoignage. D'ailleurs, j'ai l'impression que ce serait inutile. En effet, oui. Néanmoins, c'est une révélation très importante, et vous serez certainement appelé à la répéter au procès. Ce ne sera sans doute pas très agréable, mais je ferai mon devoir. C'est très bien, je vous en félicite. Bonjour, monsieur Nordi. Merci, monsieur. Merci, Sylvain. Oui. Pourquoi avez-vous déposé ces 50 000 francs dans la poche de Nordi ? Je n'ai rien déposé du tout, je n'ai jamais vu cet argent. Alors ce serait Rivère ? Sûrement pas. Je croirais plutôt que ce crétin de Nordi a inventé cette histoire. À moins que... Oui ? À moins qu'il ne l'ait pris lui-même. Votre position est déjà très critique, monsieur Sylvain. Vous ne vous en tirerez pas en accusant au hasard. Oh ! Je n'accuse personne. Coïncidence ou commentée, je m'en fous, je sais ce qui m'attend. Je ne vous conseille pas de vous en tenir à cette attitude devant le jury. Si vous ne tenez pas à passer pour un vulgaire gigolo, vous aurez à démontrer que vos sentiments pour les victimes étaient sincères. Parce que vous y croyez, vous, à mes sentiments pour Berthe Rivère ? Mais... J'en ai vu de plus surprenant. Oui. Mais vous êtes juge d'instruction. Et on ne peut demander à tous les jurés d'avoir votre expérience. Le jury vous ayant reconnu coupable de meurtre avec préméditation, le tribunal vous condamne à la peine des travaux forcés à perpétuité. Allô ? Allô ? Allô, inspecteur Jolie ? Oui, c'est moi. Lucien Rivère. Que se passe-t-il, monsieur Rivère ? Écoutez, inspecteur, je viens de recevoir un billet de sylva. Vous m'étonnez, il n'a pas encore été transféré, il n'a pas le droit d'écrire. Peu importe comment il me l'a fait tenir, mais je crois que c'est important. Il parle de se suicider. Lisez-moi le billet, voulez-vous ? Il est très bref, voici. Je ne tiens pas suffisamment à la vie pour accepter de la passer en prison. Je disparais sans trop de regrets, ne perds pas ton temps à me plaindre. Ma dernière pensée amicale, François. Voilà, c'est tout. Quand l'avez-vous reçu ? À l'instant. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose, monsieur l'inspecteur ? Hélas, monsieur Rivère, il est déjà trop tard. Oui, votre ami s'est pendu hier soir dans sa cellule. Oui, entrez ! La clé est sur la porte. Qu'est-ce que ça... Un ordier. Qu'est-ce que tu fais là ? Je voulais te voir. J'ai à te parler. Eh bien, entre. Alors, comment vas-tu ? Bien, et toi ? Ça va. Ça ne te fait rien de vivre ici ? Évidemment, ce n'est pas l'endroit rêvé pour oublier. Malheureusement, les appartements sont plutôt rares et celui-ci est vraiment très bien. Oui. Oui, bien sûr. Et puis, ça va bientôt faire un an que ma tante est morte. Trois mois que Sylvain s'est suicidé. C'est terrible, mais on ne peut pas y penser tout le temps. Oui, l'amende. C'est... C'est vrai que tu te maries ? J'allais t'envoyer un faire-part. La fille du patron, tu ne te refuse rien. Je commence à comprendre pourquoi tu m'as fait fiche à la porte. Je sais que tu l'as cru, mais c'est une erreur. C'était vraiment l'idée du patron. Enfin, mais tant qu'elle t'arrangeait, que tu n'as rien fait pour l'en dissuader. Oh, je ne me plains pas, remarque. Tu m'as procuré une excellente situation. C'est pour ça que tu fais une gueule d'enterrement ? Il est vrai que tu n'as jamais été très souriante. Non. Et de plus, je me pose des tas de questions depuis quelques jours. Oui, l'annonce de ton mariage m'a donné à réfléchir. Quel genre de questions ? Eh bien, je me suis dit, par exemple, que pour conquérir la fille du patron, l'héritage de ta tante avait dû être pougrement utile. Même plus que tu ne penses, car elle m'a fait la surprise de me laisser une trentaine de millions. Et il est probable que sans Sylvain, je les aurais attendus longtemps. Pourquoi dis-tu ça ? Je te croyais persuadé de son innocence. Je dis Sylvain pour ménager ta sensibilité, mais bien entendu, si tu revendiques, eh bien, c'est à toi que... Non, je ne revendique rien du tout. Je suis certain que je ne l'ai pas tué. Tu as parfaitement raison. Il serait vraiment par trop stupide que la mort de Sylvain ne serve pas à quelque chose. Et si je te disais que je ne crois pas non plus à sa culpabilité à lui ? Je trouverais ça idiot. Sylvain est mort, l'affaire est classée. Tu ferais mieux de penser à l'avenir. Je ne peux pas. Pour une fois, j'ai trop de mémoire. Sans doute une autre forme de ta maladie. Pourquoi ne pas te faire soigner ? J'y pense sérieusement. Non, justement... Oui ? Je crois que cette affaire m'a rendu plus malade que je ne l'étais déjà. Et j'ai l'impression que de connaître la vérité me ferait du bien. C'est ce que pensent tous ceux qui sont à la recherche d'une vérité. Mais généralement, lorsqu'ils la trouvent, ils viennent se plaindre qu'elle aura fait mal. Tant pis. Tant pis. Je préfère une blessure franche à cette infection qui me ronge. Et si tu récoltes la blessure par-dessus l'infection ? Que veux-tu dire ? Tu sais très bien ce que je veux dire. Tu peux douter tant que tu voudras en ce qui concerne ma tante. Mais c'est bel et bien à toi qui as tué Sylvain. Mais tu es fou ! Tu crevais de peur ! Persuadé d'être le meurtrier lorsque tu as lancé ta lèdre anonyme un peu au hasard. Et parce que c'est imbécile était l'amant de ma tante. Tu l'as mis en plein dans le mille. Tu l'as si bien chargé au cours de l'instruction et durant le procès que même les juges ont été dégoûtés. Et parce qu'aujourd'hui tu ne parviens plus à le croire coupable. Parce que sa tête de pendu te poursuit la nuit. Tu viens chercher une compensation. Qu'est-ce que tu espères, espèce de crétin ? Que le crime va nous rapprocher ? Que la femme que j'ai tuée va soulager ta pauvre petite conscience ? Si c'était toi. Évidemment c'était moi. C'est bien ce que tu avais l'air d'insinuer, non ? Oui mais... J'espérais me tromper. Ah ben oui ! Qu'est-ce que je disais ? Bébé a découvert que le feu brûle et il pleut ! Mais pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Parce que je n'ignorais pas le montant de sa fortune. Et que j'en avais besoin. On n'épouse pas la snack sans un peu de répondant. Le sacrifice de ma tante était nécessaire. Mais ça devait être la seule victime. La seule ! Tu entends ? Tout était calculé, préparé depuis des mois. Tes pertes de conscience étaient notées. Je pouvais en faire témoigner par 20 personnes. Non seulement tu devais être condamné, mais j'étais sûr que tu croirais toi-même à ta culpabilité. J'avais tout prévu. Tout ! Sauf que tu serais assez lâche pour te décharger sur un ami. Oui, bien sûr. T'as dit que me faire condamner. Moi, ce n'était pas une lâcheté ! Condamné ! Sais-tu à quoi je te condamnais, imbécile ? À deux ou trois ans de maison de santé, tout au plus ! Et d'où tu serais ressorti guéri ? Alors que maintenant, grâce à toi, mon plan aura fait trois victimes au lieu d'une. Trois victimes ? Oui. Tu ne penses tout de même pas que je vais te laisser courir, non ? Que je vais vivre à la merci d'un whisky de trop ou d'une simple crise de conscience. J'ai dû vaincre ma répugnance pour frapper ma tante, mais je crois qu'avec toi, je vais éprouver un certain plaisir. Mais tu es fou, Hilbert ! Non, je ne suis qu'un assassin. Le malade, c'est toi. Et je vais t'administrer la médecine que tu mérites. Non, tu ne t'en tireras pas. La chance ne sera pas toujours avec toi. La chance, mais la plus grande de toutes, sera d'être débarrassé d'un abruti de ton espèce. Comment es-tu revenu chez ta tante ? Ah bon ? Tu t'intéresses aux détails techniques ? Tu comptes moucharder auprès de Saint-Pierre ? Non, je compte te dénoncer à la police. Eh bien alors, dans ce cas, dis-leur qu'à la Concorde, j'ai tout bonnement changé de quai au lieu de ligne et qu'une fois mon travail accompli, je suis rentré à pied. Et si j'étais rentré directement ? Si le chauffeur en avait témoigné, comment t'y serais-tu pris pour me faire accuser ? Rentrer n'a jamais empêché personne de ressortir. L'important était que tu sois dans le cirage et que ta concierge soit sourde. Mais je te l'ai dit, j'avais pensé à tout. Son falin prévu, M. River. Comme toujours. Ne bougez pas ! Laissez-vous m'en... Dommage, il a payé un peu trop vite. Seulement, il allait tirer. Sur moi, oui. Je regrette qu'il n'ait pas réussi. Allons, allons. Vous ne trouvez pas que ça suffit comme ça, non ? Sylvain est mort par ma faute. Mais non, mais non, mais non. C'est encore moi que vous êtes venu chercher pour tendre le dernier piège. Si j'avais pu agir seul, je l'aurais fait. C'était l'unique moyen de le faire avouer. On ne m'ait pas encore dit comment vous aviez deviné. Devinez bien le mot. Car je n'ai pas grand mérite dans cette affaire. C'est votre ami Sylvain qui m'a mis sur la voie. Et lui-même ne l'a pas fait exprès. Comment ça ? Avant de se suicider, il avait écrit un mot à River. Un mot qu'il avait essayé de faire passer en fraude, mais qui m'est tombé entre les mains. J'en ai pris connaissance et... Et puis je l'ai tout de même fait parvenir à son destinataire. Et que disait-il ? Son intention d'en finir est quelques paroles d'amitié. River m'a immédiatement prévenu, mais il devait bien se douter qu'il était trop tard et qu'il ne risquait plus de se sauver Sylvain. Je lui ai demandé de me lire le billet et c'est alors que mon soupçon est devenu une certitude. Il a omis de me lire le post-scriptum. Qui disait quoi ? Qu'il lui importait peu que son suicide passe pour un aveu, mais qu'à lui, River, il tenait à répéter qu'il n'était pas le meurtrier. Pauvre vieux. River a naturellement compris le poids de cette dernière protestation et il s'est bien gardé d'en faire état. Le seul ennui, c'est que je connaissais la lettre et que son omission équivalait à un aveu. Mais alors, pourquoi avoir attendu jusqu'à présent ? Pour lui, c'est le temps de se tranquilliser et à moi de découvrir son mobile. Quand j'ai su la fortune de la tante, puis son projet de mariage, j'ai été fixé. Oh, c'est terrible. Tout ça est à peine croyable. Alors, il a bien failli réussir et sans la lettre de Sylvain. Oh, Sylvain. Il n'avait pas été aussi moche s'il serait encore vivant. Moi, j'aurais été reconnu irresponsable et je serais dans une maison de santé. Et River attendrait tranquillement de devenir le patron de la SNAC. À moins qu'il ne décide là aussi de précipiter les choses. Non, je comprends vos sentiments, M. Nordier. Mais croyez-moi, en glissant ces 50 000 francs dans votre poche, River a déclenché une crise dont vous n'êtes pas responsable. D'autres que vous ont cédé à la panique et qui n'avaient pas l'excuse d'être malade. Ceci dit, vous devriez tout de même vous faire soigner. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? J'étais dans l'escalier et j'ai entendu des... Oh ! Oh ! Oh, mon Dieu ! Encore un ? Oui, mais vous êtes déjà moins pâle que la première fois. Je vous le disais bien, on s'habitue à tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501